Bonjour à toutes et à tous, voici le nouvel épisode de Stage 1, donc l'épisode numéro 5 et nous allons parler aujourd'hui de Trackmania. Donc, Trackmania, c'est un jeu de course avec des petites voitures, vous allez comprendre tout de suite, c'est un jeu, donc je vais vous montrer déjà un peu le menu, puis après on va aller jouer. Donc, alors, on a un profil, donc on a notre profil avec notre nom, on peut être en ligne, là pour l'instant je suis en ligne parce que, parce que voilà, je n'ai pas envie d'être en ligne, tout simplement. Donc, jeu en ligne, jeu à plusieurs, on peut jouer donc sur le réseau local, avec une LAN, donc avec des potes, on peut jouer à plusieurs sur le même ordinateur, voilà, avec les contrôles différents. Et nous allons jouer en solo, donc là c'est les pistes en solo, elles sont classées par couleur, plus c'est en bas, plus c'est dur, donc le noir on ne peut pas les avoir, parce que voilà, il faut avoir débloqué, il faut avoir fait toutes les courses en or, donc c'est totalement impossible. Et on va commencer par la première course, au niveau le plus facile, la première course qu'on a dans Trackmania. Voilà, ça charge assez rapidement, donc c'est des petites voitures, vous allez voir, des petites Formule 1. Ce n'est pas des vraies vraies voitures, enfin pas dans cette version-là de Trackmania. Donc voilà, il nous donne un aperçu assez grand de la piste avant de commencer. On peut passer ça à cette étape, on peut skipper, mais je voulais vous montrer, donc voilà, on est parti. Donc voilà, la voiture qui me suit, c'est la voiture qui a réalisé le score Brose, donc il y a trois niveaux, en local, il y a le Brose, il y a l'Arkan et l'Or. Donc évidemment, l'Or est très fort. Donc voilà, et la voiture qu'il y avait en fantôme, c'est moi, parce que j'ai déjà joué. Voilà, je suis d'ailleurs en train de battre mon propre record, voilà, à la fin de la piste. Donc ça va très vite, c'est les parties rapides suivant les pistes, ça dure pas plus de, je dirais deux minutes maximum. Donc là voilà, on va aller tester les pistes vertes, la première. On va faire un peu comme, on va toutes les faire, on va essayer. Voilà, toujours en bronze au début, autant pas voir l'Or, parce que l'Or est en général très fort. J'arrive des fois à battre, quelque sorte, quelques scores en or, mais voilà, c'est pas faisable tout le temps. Donc voilà, là, ça devrait être facile normalement. On est encore dans les niveaux qui sont prétables. Voilà, n'importe qui. Après, ça commence vraiment à devenir compliqué, mais là, ça va. Il y a des petits virages un peu foireux. Là, on sent qu'ils volent, hop là, la voiture se crève un peu, parce qu'on a pris un virage, qu'il y avait une petite pente. Là, ça va, voilà, à l'arrivée, je vais derrière, hop là, on va passer partout. Déjà, on reste plus au sol. Déjà, on commence à faire des petits bonds. Les routes commencent à être un peu pentues, un peu bizarres. Voilà, on va continuer. On va aller faire le bleu. Donc toutes ces pistes, on peut les créer nous-mêmes. Il y a un éditeur pour créer vos propres pistes, comme vous le souhaitez et tout. Donc c'est vraiment libre comme jeu. Bon, il n'est pas gratuit. Mais franchement, c'est bien fait. Il y a tout ce qu'il faut pour un bon jeu, pour bien s'éclater. Donc là, ça va se compliquer un peu. Vous voyez déjà les routes, comment elles sont faites. Là, c'est vachement plus dur. Il y a des poteaux en plein milieu. Faut attention de ne pas se les prendre, parce que là, vous pilez devant. Prenez le poteau, vous pilez. Et si vous étiez dans une course, vous êtes sacrément en train. Je vous dis, ça va très vite. Donc, vaut mieux pas être ralenti. On va essayer de ne pas faire de fautes. Et puis, regardez-moi ces petits courages là. La voiture, elle adhère très bien au sol. Voilà, ça a été chaud là. J'ai failli me prendre un pilier. Parce qu'elle est très règle. Vous tournez, à peine vous appuyez, elle tourne. C'est pas sympa. Voilà, on va continuer. Les pistes rouges. Alors, piste rouge, là, ça va être compliqué. C'est une piste d'endurance. Apparemment, qu'est-ce que ça va être ? C'est une piste d'endurance. Ça sera peut-être pas dur. Alors, je veux juste savoir s'il y a des nombres de tours. Je pense que oui, en endurance. Mais voilà, il faut qu'on fasse 5 tours. Donc, ça va être un peu plus long que les autres courses. On va essayer de ne pas se viander. Alors, je me rappelle le but. D'accord. Et donc, on va avoir des trucs comme ça pendant 5 tours. Et le but est de ne pas se viander. Une seule fois. Pour 5 tours. Donc, je vous assure que bon, ça paraît facile comme ça. Mais au bout de 5 tours, vous augmentez vachement les chances de vous planter. Est-ce que vous faites moins attention au virage ? La première fois, vous vous faites au taquet. Pour que les autres tours, après, plus ça avance et moins vous faites attention. Et je suis tout ce que je peux me faire avoir, il y a... C'est dur et certain. Vous voyez, les tours font assez... assez rapides. Même si c'est plein quand même. Ça va encore. Je me débrouille. On frôle les bords parce qu'il faut être au maximum. Il faut gagner du temps. Il ne faut pas en perdre surtout. Le moindre temps, la moindre milliseconde, enfin milliseconde. Le dixième seconde que vous perdez va compter quand vous voudrez avoir la médaille en or. Franchement, c'est plutôt en or. C'est pas loin. C'est pas loin de toi-là. Je ne pense pas qu'on aura l'or. Voilà, c'est fini. J'ai touché. Là, la voiture, elle n'a pas eu son élan. J'aurais jamais une médaille d'or. Peut-être que j'aurais la bronze. Et encore, là, pour l'instant, la voiture de bronze m'a pas rattrapé. Ça veut dire que j'ai le bronze. La voiture vous indique un peu le parcours de l'adversaire. Si il ne vous dépasse pas, vous savez que vous êtes bronze. Au moins. Si on prend comme ça, pour la crampoite mignon, ouais, mais... J'ai paré sur le tour. Je pense que c'est plus le mieux. Allez, allez, allez. La vitesse... Ce jeu, c'est juste que c'est... De la vitesse, c'est un... Et, euh... Franchement, ouais, du réflexe, de la vitesse. C'est vraiment un... Un bon jeu, euh... Quand vous vous en direz. Même, euh... Parfois, il m'arrive moi avec ma classe, euh... Parce que je suis encore... Je fais encore des études. Euh... On est en BTS, et euh... Et euh... Et voilà, je vous raconte ma vie. Et franchement, on y joue, euh... Pendant les pauses. Parce que... Parce que c'était vraiment fun. C'est... Un bon jeu. Non. La chance, c'est foutu. J'aurais pas de... Là, la juge... Il a toujours tapé... Il a toujours tapé un bord... Mais bon, on va quand même la finir. Pour vous montrer. Voilà. OK. Là, c'est vraiment foutu. Donc voilà... Ce qui est pratique. Donc on peut appuyer sur entrée, on retourne au checkpoint, le checkpoint c'est les arceaux qu'on croise qui nous donnent notre temps, c'est un checkpoint. A chaque fois qu'on appuie sur entrée, quand on s'est planté, on retourne au checkpoint. Si on appuie sur échappe, je crois que ça échappe pour retour arrière. Voilà, ça nous ramène carrément au début, on recommence. Voilà, la ligne d'arrivée. Et j'aurai pas ma médaille en or, en bronze. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il me demande si je veux tenter l'argent mais ça ira pour le moment. Bon voilà, je pense qu'est-ce qu'on va faire, on va essayer de montrer, je vais vous montrer l'acrobatique. L'acrobatique c'est une piste qui est beaucoup plus difficile que les autres, vous allez voir. Elle est très courte mais en même temps, ce qu'il faut faire, il faut pas se rater quoi. Vous ratez d'un millimètre, enfin d'un millimètre, de pas grand force, ça ne tient rien, vous allez voir. Vous restez collés aux parois. Allez, 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 et non, raté. Et celle-là, j'ai encore jamais réussi à la finir. Franchement, j'ai essayé quelques fois pour l'instant, mais je suis pas mis à fond. C'était vraiment dur. Là, vous le passez ça, même si vous le passez. Après, vous avez l'autre virage là-bas, il est totalement mortel. C'est horrible. Voilà, on va essayer encore, pour une fois. Je vais pas m'attarder parce que bon, on pourrait y passer des terres. Voilà, c'est pour vous montrer quand même que des fois, il y a plusieurs types de courses passées. C'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Donc ce sera tout pour Trackmania. Voilà, voilà. Merci bien de regarder ma vidéo toujours autant. Et puis, je vais continuer à en faire comme d'hab. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis, voilà. Et puis, à la prochaine !